on va utiliser un petit subterfuge moi je veux absolument c'est ce qui nous lâche pas parce que là l'épice violette je la veux donc on va les valeurs que l'on il y a un truc c'est ça alors ça je l'améliorais c'est le niveau 2 de ce truc là et là donc on allez par contre voilà ce que ça peut pas voilà ce que ça pompe mais voilà au moins on peut être vraiment allié avec eux alors pareil il faudra éventuellement qu'on rentre en guerre contre quelqu'un je pense qu'en fait on va racheter ce système et après on rentrera en guerre contre eux parce que les vers c'est après les plus gros donc ouais faut voir ou alors on rentre en guerre contre une toute petite espèce et on voit un petit peu après il y a également les grox alors on va essayer tout de suite c'est le c'est le trou noir je me suis acheté ce truc pour le ok je rentre dedans alors qu'est ce que ça fait ça fait qu'on est relativement loin de chez nous non c'est où ok chez l'autre bout ok ok j'aime pas mais je le sens j'aime pas mais alors il ya une espèce dans le secteur ou ah il ya une espèce ici on va voir un peu ce que ça donne je viens en paix ok t'es bien bizarre toi euh voir rapidement ça peut aller la philosophie ok c'est des philosophes donc on va déjà leur faire un petit cadeau il faut vraiment qu'on le ramène de l'épice rose qu'est-ce que tu as d'autre à me vendre ah oui c'est 300 000 ici c'est beaucoup moins cher ok 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 au revoir alors on va essayer de se faire des alliés ici pour cela rien de compliqué ok en plus ici ça a l'air d'être une colonie c'est pas leur planète mère voilà tout de suite content les mecs donc on va ravitailler après enfin l'étail est maintenant même diplomatie la troisième fois plus elle gagnerait est-ce que nous travaillons ensemble voilà ok c'est nickel alors ça c'est donc résultat on a des alliés c'est cool on a des alliés au delà d'un trou noir est-ce qu'on essaie de se faire une colonie dans le secteur en attaquant on doit bien voir une autre espèce quelque part là ici c'est un t3 c'est un t3 si c'est une planète mère on attaque c'est une planète mère on ouvre le contact histoire de dire mais c'est des guerriers un guerrier voilà 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 ça faisait longtemps hein bon alors là à mon avis on a on s'est fait des ennemis dans le secteur ouais on s'est fait trois ennemis dans le secteur c'est pas bon ça c'est pas bon ça bon on va juste s'occuper de cette colonie là c'est de la puce orange en plus ça n'a pas vraiment l'intérêt mais bon ça va l'heure de produire oh ça produit allez on s'en fiche on va juste vérifier c'est la sécurité c'est la sécurité ou quand on sera attaqué pour cela donc ici c'est France ah non c'est Fran d'accord ok 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 ouais 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 c'est bon ok j'ai fait le tour ils sont tous bien protégés on va aller voir ce que disent les graves du bide du côté de notre univers si si on est rentré en conflit avec eux ou pas non possiblement c'est pas les mêmes en fait et l'espèce est dupliquée dans l'espace en fait ouais l'espèce est dupliquée donc c'est la même espèce mais c'est deux sources différentes apparemment ou deux racines différentes enfin bref donc on ne risque rien on va y retourner vous savez quoi on va s'occuper un petit peu de cette partie de la galaxie et il faudrait qu'on aille au centre de la galaxie ça me titille je ne sais pas ce qu'il y a au centre de la galaxie j'ai envie d'aller voir ça nous forcerait à revoir les Grox mais c'est pas plus mal moi je dis Banco vous savez quoi ici on va on va mener une une politique de vous savez quoi les graves du bide là on va demander à les attaquer on va demander à les attaquer on fera un code galactique ah d'accord ok ah oui donc ils sont toujours alliés mais ils sont aussi contre l'attaque qu'on a mené on va on va C'est parti. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Tu sers à rien. Est-ce qu'on part en conquête... On va partir en conquête de eux, là. On va aller les attaquer. C'est pas les mêmes. On va aller les attaquer, deux, trois... Voilà. Non, c'est pas ça que je voulais. C'était le truc à protons. Je ne peux pas attaquer ça. D'accord, ok. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Donc on a au total vraiment trois peuples. Ouah, vache là. Oh, le moteur Interstellar 5, je n'ai pas vu, mais vache, qu'est-ce qu'il porte loin là. Pas de soucis, quoi. Je me balade. Bon, cette planète là-bas, un million, ah oui, à mon avis, il a dû me prendre masse quand même pour attaquer, parce que là, j'ai plus qu'un million, j'avais plus que ça. Je me demande, il me semble avoir vu un six, je me demande si ce n'est pas six millions qui vient de me prendre. C'est quoi ça ? C'est un T0 ? Allez, hop, racheter le système, racheter pour un million. Allez, et ils acceptent. Comme ça, voilà, ça c'est fait. Il est T0, de toute façon, ça ne coûte pas cher. Empereur, hop, commètre de glace et volcors. Ok, et Economist 4, comme ça, voilà, ça c'est réglé. On va racheter ce système, on va le racheter. Ou est-ce qu'au contraire, on ne changerait pas de tactique ? On ne changerait pas de tactique, on étoffe notre empire au cœur, et justement, on laisse ces branches s'éparpiller, et en fait, on suit les branches. Pour conquérir, en fait, parce que cette colonie-là, elle peut coloniser autre chose, quoi. Donc, on... Faut voir. Bon, à mon avis, cette branche-là, il n'y a pas de raison pour qu'elle s'étende, c'est du vide autour. On va racheter cette branche-là, toute cette branche-là, on va la racheter petit à petit. Et voilà. On va racheter ça. J'ai encore d'autres axes commerciaux disponibles, normalement. Donc, on va racheter celle-là également. Voilà. On va racheter les deux planètes en même temps. Et j'ai un autre axe commercial quelque part, ou... Ou non ? Parce que dans ce cas, j'ai peut-être racheter également celle-là. On va essayer. On va essayer d'acheter les trois planètes en même temps. Dans le coup que j'ai fait ça, ça ne s'est pas bien passé, mais... Ok, donc, j'ai un axe commercial quelque part qui est en cours. Mais je ne sais pas où. Moi, je ne sais plus où. Oui, si, je sais. C'est la planète avec l'épice rose qui est là-bas. C'est cette planète-là. Voilà, c'est ça, le dernier. Et elle est finie, d'ailleurs. Je peux racheter le système, hein. C'est un T0. En plus, je peux l'acheter pour pas cher, mais... Salut, salut... Commerce, combien t'achètes les... Ouais. Salut, merci. Salut, salut. Salut, salut. Ah non, c'est en train de se finir, bon, ça va pas tarder, en fait ça va vraiment pas tarder normalement, on va juste refaire un peu de thunes, on va redonner visite à nos colonies, je regarde où en est mon truc, il est au quart, ah ça y est, ça vient de, pas mal ça avec l'épice qui vient de passer là, d'où elle sort cette épice d'ailleurs ? J'ai des petits jeunes qui sortent de là, mais je sais pas d'où est ça, bon c'est là-bas, je veux juste un peu plus d'argent, mais bon, normalement j'ai assez pour m'acheter le T0, 1 million c'est suffisant, je veux juste me refaire un peu de thunes avant de, avant d'acheter puis de me retrouver à sec, voilà quoi. Allons-y. on va acheter ça juste vendre un petit peu plus avant jusqu'au bout quoi on les rache jusqu'au bout hop 2 millions je leur pique encore le violet je préfère le vendre de l'autre côté du tournoi j'ai pas vu sur quoi j'ai cliqué j'ai double cliqué et je sais pas combien j'ai acheté mais j'ai acheté c'est principal j'ai acheté et surtout j'ai acheté une épice violette alors ça vaudrait le coup de la passer en t3 mais bon alors prochaine planète qu'on achète ici qu'est ce que qu'est ce que réserve cette planète je vois pas ce qu'il y a rose moi je suis pour donc on va acheter cette planète et ouais les millions s'en vont et s'en viennent bon d'accord il bon comme tu veux cet empire l'empire bleu clair là il devient vraiment vaste on va retourner voir eux vous les avez pas encore vu moi moi alors qu'est ce qui peut y avoir d'intéressant ici pas grand chose c'est quoi ça revient ok ok donc ça bon ben voilà attendez si juste on va on va leur prendre un petit truc parce que j'ai vu c'est que quand on leur vendait un peu d'épices ils créaient des colonies donc voilà donc là normalement il devrait pas tarder à aller par la suite créer une colonie à via là bas également alors là bas normalement ici ce qui est au milieu c'est inhabité et là bas il y a encore une espèce ou à 12000 je trouve entre alors qu'est ce que suivant pas grand chose d'intéressant où elle est pas cher la la colonie en fait il y a des choses qui sont vraiment pas chères ici 300 000 pour le ouais bon allez donc j'ai dit là ici ici il ya quelque chose d'autre on va essayer de voir un petit peu les espèces qui peut y avoir dans ce coin de l'univers j'ai sorti trop d'origine philosophie de la prospérité oh mon dieu on dirait qu'un urpette c'est fascinant merci pour l'astuce accepté ce cadeau d'amitié nickel ok diplomatie enfin moins une alliance un allié de plus faudrait que eux ils soient alliés ce serait plus sympa et avant d'y partir on leur laisse un petit cadeau ce petit cadeau c'est le rayon de joie moi j'adore leur immeuble voilà là ils sont contents et là on va leur proposer l'axe commercial le le but c'est pas forcément qu'on domine tout le monde le but ça va être vraiment de créer un voilà une méga alliance de la galaxie et éventuellement faudrait qu'on fasse ça c'est proche des grocs et les grocs apparemment vu qu'ils sont vu que ce n'est pas négociable avec eux ce serait de les écraser quoi vous avez vu ça pourrait être ça la suite du let's play le méga laser 3 millions 5 à gel à racheter le la fois donc eux ce sont des religieux dans toute façon c'est pas très compliqué à chaque fois on l'utilise après le rayon de joie et dès qu'on le ouais pas avec ça mais avec ça voilà voilà donc vraiment quand une espèce fait chier on envoie une autre espèce sur sa tronche et on fait des épurations ethniques un peu comme ça c'est un peu dégueulasse mais ouais on va faire on va procéder comme ça c'est qu'un jeu vidéo donc je dis ça pour ceux qui seraient offusqué de ce que je viens de dire mais voilà mais on va procéder comme ça je crois pas du tout je crois pas du tout au hasard ça c'est avantageux ça c'est un vatageux tu vois j'ai envie de t'en acheter 5 vu le prix à laquelle tu les vends je les prends bon bah ça me coûte du pognon tout ça c'est vraiment pour étendre notre rayon de sécurité parce que vous avez vu les grox nous ont défoncé franchement on s'est fait mais déboîter le caisson le caisson de la secoupe bien sûr alors alors on balance un petit rayon de joie ils sont contents salut tu m'en ravitaille et on en profite pour se faire notre petite alliance voilà une alliance de plus comment se faire des alliances éclair n'est pas compliqué après est-ce que ça vaut le coup les planètes ici ici il y aura quelque chose non ok ici il ya que puis qui compte ici il ya deux planètes côte à côte qui une transmission de notre colonie dans c'est pas vrai salut tiens je vous connais où la prospérité qui est fascinant que notre amitié je voudrais vous parler devraient faire alliance parfait une dernière c'est quoi cette couleur c'est marron mais j'ai l'impression qu'elle plus est plus foncé philosophie de la force ok donc ce sont des guerriers et grasse pâte faire ses 50 potes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh Sous-titrage ST' 501